Une partie rouge, c'est un livre de Maggie Nelson, un livre important pour elle puisqu'il s'agit d'une enquête sur l'assassinat de sa propre tante. Maggie Nelson est née dans une famille où sa tante Jane est restée longtemps comme un fantôme, un fantôme qui est allé jusqu'à finalement envahir sa propre vie puisque son grand-père l'a longtemps appelé Jane, se trompant assez souvent. Et voisinant ce fantôme pendant des années, elle a décidé d'enquêter sur l'assassinat de la sœur de sa mère. Et puis au moment de l'écriture d'un livre précédent qui était un livre de poésie sur ce même assassinat, on découvre des traces d'ADN et on recoupe et on tombe finalement sur l'assassin de sa tante. Et donc c'est un deuxième livre qui s'ouvre qui est un livre de procès, une sorte d'anatomie d'un procès où se mêle l'introspection, la réflexion de Maggie Nelson sur le jugement, sur ces fantômes dont on parle, sur le deuil, mais aussi sur sa propre position pendant ce procès. Donc c'est un livre tout à fait atypique, étonnant, à la frontière du genre et qui donc lui donne son caractère vraiment singulier. On est particulièrement heureux que Maggie Nelson reçoive le prix du livre du réel pour ce livre-là en particulier, puisqu'elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier publié est Les Argonautes. Mais le fait que ce soit pour une enquête intime, j'accollerai les deux mots, en fait traduit bien quelque chose de ce que doit ou peut être cette forme de littérature du réel qui n'est pas neuve, mais en tout cas qui devient intéressante quand elle est hybride, quand elle se mêle à la fois sur un questionnement de société, mais aussi sur un questionnement familial, intime, mais aussi est hybride dans la forme, s'intéresse à un document réel, des traces, des preuves, mais aussi mène un exercice de littérature, d'écriture. Je la rapprocherai en un sens d'un auteur qu'on connaît mieux en France, même si Maggie Nelson est une auteure culte dans le monde entier. C'est Yvan Jablonka et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le livre Laetitia ou La fin des hommes et une partie rouge, à la fois sur l'anatomie d'un fait divers, mais aussi l'impact sur le narrateur, c'est-à-dire l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada